Je te promets, je te promets, je vais pas te tuer cette fois, je te laisse tranquille, va t'en ! Fais pas bugger mon jeu ! Salut à toutes et à tous, ici BBTM et on se retrouve pour une nouvelle partie d'Ocarina of Time OVNI 3D. On va enfin voir où est-ce que nous mène ce petit... ce petit... comment s'appelle déjà ? Ce petit haricot magique ? Je suis vraiment deg les dernières fois de ce que... Je crois que c'est juste pour aller au pont plus vite. Est-ce que c'est pour aller au pont plus vite ? Oh purée, je crois que c'est ça. Si c'est ça, c'est d'un as ! Mais je crois que c'est ça en plus, c'est juste pour sortir de la f... C'est pour aller à la plaine d'hyrule plus vite ! Oh le truc pourri ! Parce qu'en plus, il faut savoir que j'ai découvert beaucoup plus de... Je sais pas si je le tue. Parce que comme vous pouvez le voir, mes rubis ont bien pris un coup, parce que tout simplement, j'ai découvert beaucoup, mais beaucoup, d'endroits où on peut mettre des haricots magiques. Et l'autre, il m'a fait payer un prix d'enfer, donc je vais y aller quand même. Oh l'enculé ! Oh pourquoi ? Pourquoi il est parti ? C'est pas normal, non ? La dernière fois, il m'a affronté comme un bonhomme. Affronte-moi comme un bonhomme. Affronte-moi comme un bonhomme. Oh ! Oh ! Il est bugué ou quoi ? Cette fois, je prends vite le rubis. Slurp ! Je m'en vais ! Tu ne feras pas bugger trois fois ma 3DS. Enfin, deux fois plus. C'est bon ? Tout va bien ? Je suis fluide ? Ok, on est bon. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé la dernière fois avec ma 3DS, qui a complètement crash en faisant le selfie avec le rubis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, j'ai découvert d'autres endroits où on pouvait mettre des haricots magiques. C'est pour ça que j'ai fait le plein et que donc, j'ai passé 300 rubis pour acheter genre 4 haricots magiques, pas plus. J'en ai découvert un ici. Pourquoi ? Je ne sais pas. Sûrement pour grimper ici. Qu'est-ce que ça fait ? Après, je n'en ai aucune idée. Mais je me suis dit que j'allais les planter. Comme ça, on verra bien ce que ça fait. Et j'en ai découvert un aussi dans le village Kokiri. Donc, on ira juste après. Oh putain, ça... Oh là là ! Non, mais non ! Mais ça sert à quoi ? Non, mais seriously ? Ça n'a rien ? Ça sert à faire le Yamakaki, c'est tout, là ? Hum, joli bug. Euh, attendez, je vais rester plus longtemps dessus. Magnifique ! Bon, bah, c'est de l'argent bien dépensé. Heureusement qu'on en a beaucoup trop dans Ocarina of Time. Mais c'est n'importe quoi, ça ne rime à rien, là, ce qu'ils me font. Oh, coucou Mido, tu vas bien ? Euh, on va sortir d'ici. Je suis un peu digue, franchement, d'avoir dépensé. Parce qu'à la fin, il me faisait payer 80 rubis. Le haricot, quand même. Donc, à chaque fois, il augmente de 10 rubis. Oh putain, c'est pour des rubis. Oh là là, la nique, mon nique. Bon, bah, voilà. C'était celui-là, le dernier que j'ai trouvé. Donc, je l'ai pris. Et en plus, là, je ne sais pas où il m'emmène, mais il m'emmène. Où est-ce que tu m'emmènes ? Les rubis, ils sont là-bas. Pourquoi tu me fais aller n'importe où ? Oui, éventuellement, je pourrais sauter sur ce toit. Mais vu que ça ne sert strictement à rien. Il va peut-être me faire un petit tour du village Kokiri avant de m'amener là-bas. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être que c'est juste l'épouvantail. Non, je ne pense pas. Putain, et puis en plus, il se déplace à 2 km heure. Alors, ça te surprend, petit Kokiri ? Tu n'as jamais vu un Link voler, hein ? Je suis l'OVNI. Bon, bah, je suis bien content d'avoir planté tous ces haricots qui ne servent à rien, dis donc. Pourquoi ça me sert de monter là-dessus ? En plus, c'est du bois, s'il faut. En plantant mon grappin, ça marche aussi. Bon, bah, histoire de dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, on va... Attendez, je regarde, hein. Ici, je ne peux pas y entrer. Ça ne servirait pas à grand-chose. Ici, c'est juste une plateforme. Bon, bah, il n'y a rien dessus non plus. Je vais attendre qu'ils me mettent devant, hein. Putain, tout ça pour 26 rubis. Il n'y a pas un petit truc ? Il n'y a rien. Bon, bah, écoutez, voilà. Au moins, je vous aurais montré ce que ça fait. Comme quoi, les haricots magiques, c'est bien d'en avoir sur soi. Mais parfois, c'est vraiment la quenelle. Surtout celui dans les bois perdus, là, où ça m'a amené un rebord où il n'y a rien. Voilà. Pourquoi ? J'en sais rien. Et donc, aujourd'hui, j'ai repensé à quelques trucs que j'aurais pu faire étant enfant et tout. Mais on ne va pas s'aventurer plus là-dessus. Une partie détente, ça suffit largement. Donc, on va aller dans un endroit creepy. Alors, attendez que je me souvienne. Ok. Ah, merde ! Je vous ai spoilé un chant. Qui suis ? Je me suis planté, c'est quoi ? Ah, oui ! Oui, je me suis planté. Bon. Ben voilà, comme ça, je vous ai fait une avant-première du chant du temple prochain qui va suivre. Qui est en plus mon chant préféré de tout cet Ocarina of Time. Enfin, en tout cas, à l'Ocarina. C'est vraiment un des chants que j'adore. Je ne sais pas pourquoi. Depuis petit, il me parle. Donc voilà, on va aller dans le temple de l'ombre. Normalement, je suis full équipé. Je n'ai rien besoin de plus. Regardez-moi cette ambiance. Ce ciel gris, cette pluie. Et en plus, on va pénétrer, voilà, vraiment, dans les entrailles d'Hyrule. On avait déjà eu un petit avant-gout avec le puits. Ben là, c'est la même. Donc, un temple Cheka, apparemment, avec le gros signe. Complètement creepy. Et donc voilà, on a la première énigme du jeu. On a une grosse porte. Mais elle ne veut pas s'ouvrir, la coquine. Donc, soit vous êtes un vaillant et vous allumez tout avec des flèches de feu. Soit vous êtes intelligent et vous prenez le feu de dain. Je peux virer les bottes de planche parce qu'on ne n'en aura plus besoin pour ici. Et donc voilà, en off, j'ai refait tout ce qu'on avait fait dans la partie précédente qui n'avait pas été sauvegardé par le bug. J'ai récupéré les deux quarts de cœur. La Sculptula, j'ai été voir la maison des Sculptula. J'en ai profité pour mettre plus de haricots magiques. J'ai fait les masques. Enfin bref, j'ai amélioré les bâtons Mojo, les noix Mojo, comme vous pouvez le voir. 40 noix Mojo. 30 bâtons Mojo. Donc tout va bien. Le temple de l'ombre. Et voilà, aussi creepy que le... Que comment ? Que le puits. Puisqu'il est relié. Comme quoi, le village Cocorico, on dirait que c'est bien. Mais en fait, c'est un peu la nique. L'œil de vérité caché dans le village Cocorico procurera l'alliance des ombres à son détenteur. Ça en fait, c'est pour vous avertir. Parce que vous avez vu, quand j'ai appris le champ et tout et que je pouvais accéder à ce temple, je lirai du killing, il était disponible. Je pouvais y aller. Mais je vous ai dit, ah bah non, il me semble bien qu'il faut faire quelque chose avant. Bah oui, il faut le monocle de vérité qui est l'objet dont on se servira le plus quasiment dans ce donjon. Les flèches, je sais pas trop, on va les mettre quand même. Mais en optionnel parce que... Parce que voilà, regardez. Ce temple, c'est comme le puits, c'est plein d'illusions. Regardez là par exemple, il y a une crâne qui s'en va, on sait pas encore pourquoi. Je ne peux pas accéder là-bas parce qu'il me faut l'objet du donjon. Qu'est-ce qu'on dit ici ? Seul celui au pied ailé pourra traverser la vallée des morts. Voilà, petit indice sur le donjon, euh sur le donjon, sur l'objet du donjon. Donc là vous voyez, voilà, ce sera plein de trucs comme ça. Plein d'illusions, de portes cachées, de trucs mûche-bidules. Donc on va commencer le temple de l'ombre. Avec une tunique bleue, je sais pas, je vais prendre ma tunique originale. Et toujours l'épée bigoron, parce que voilà. Maintenant que je l'ai eu, autant l'utiliser. Seul le gardien de l'œil de vérité pourra scruter les tréfonds obscurs. Alors, tiens, qu'est-ce que t'en dites ça ? Et en plus je nique même pas de magie parce que j'ai le skill. Alors, oh c'est un peu, oh c'est un peu. Temple de l'ombre, ici sommeil les légendes sanglantes d'Hyrule, fait de haine et de cupidité. C'est un peu abusé quand même, ils nous disent en gros, on sait qu'il y a des trous quoi. En illuminant les tronches, c'est un peu dommage. Je sais pas si c'était comme ça dans le K-N of Time, tiens. Ou alors c'était un peu moins visible. Oui je sais, les légendes, la haine, la cupidité, tout ça. Je sais pas pourquoi, à quoi que non, parce que lui y a rien. Je sais pas pourquoi dans les Zelda, il faut toujours qu'il mette des moments un peu creepy comme ça. Mais moi j'aime bien en plus. Repose au fond des ténèbres, pièges vicieux, trappes sournoises et l'ombre qui masque le chemin. Oui mais t'inquiète pas, moi j'ai l'œil. J'ai l'œil vif, boum ! Même les vases, ils sont possédés. Il faut éviter de se prendre des dégâts bêtement avec ça. Ici y'a rien, y'a rien, boum. Clac, 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 il me semble bien avoir vu ici un petit quelque chose. Oh et déjà un boss, ah oui ! Le retour de notre seigneur, le dieu. Alors je vais essayer de couper ses bras avant qu'il me... Ah et merde ! Oh putain en plus il a apparu proche là. Boum, oh, oh lolo. Comment tu t'appelles déjà ? Poignant. Prends garde aux mains infinies, vise la tête, ça l'arrêtera net. C'est vrai qu'il y avait la petite rime. Regardez-moi ça, il était pas beau. Boum ! Ah merde, il me bouffe. Béem, béem, béem. Ah tu comprends rien, hein. Ah tu comprends rien. Ah il comprend rien, tiens moi je te suis. Ah puis il nous fait mal même quand il rentre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Est-ce qu'on tue en toutes ses mains ? Putain il leur faut juste un coup en plus. Ah non deux. Ah ils m'ont pas eu. Ils m'ont pas eu. Vous voyez c'est ça qu'il faut faire. Il faut réussir à feinter les mains. Pour que ça, le script du truc fasse que ça vous attrape. Mais en fait non. Ah non, il est repop. Et donc lui il sort alors que vous êtes pas chopé par la main. Et ça c'est le meilleur. Oh oui j'ai réussi, j'ai réussi. Vous avez vu ça un peu ? Le protisme. J'aimerais bien te finir. Boum ! Avec un gros coup. Allez montre ta mâchoire. Oh putain. Oui, Freak 60. J'ai pas pu... Ah regardez-le. Il a des spasmes incontrôlables. Je me souvenais plus qu'on l'avait une deuxième fois ce monsieur. Moi je suis content. Il est creepy mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors par contre c'est une pire ennemi de cinéage. Je vous avais déjà dit dans le puits. Au bout des début, vous trouvez des bottes, les bottes déserts. Ah, dis donc, ça s'appelait pas les bottes de Pégase dans la version 64, il me semble bien. Ces bottes ailées vous permettront de léviter au-dessus du sol. Parce que moi je dis toujours les bottes de Pégase. Je dis pas les bottes ailées donc je pense que c'était les bottes de Pégase à l'époque. Vous pouvez même utiliser ces bottes pour marcher dans le vide pendant quelques instants. Après les bottes de plomb, un peu de légèreté dans ce monde de brut. Voici les bottes ailées comme ils disent. Ou je vais dire les bottes de Pégase. Donc leur seul souci c'est que vous voyez, je marche bizarrement et en fait je glisse. Donc c'est pas très pratique à utiliser au jour le jour non plus. Un peu comme les bottes de plomb, il vaut mieux les utiliser vraiment que quand il y en a besoin. Et puis j'ai bien fait de faire ça dès le début. Comme ça on a l'objet du donjon. Donc on est obligé d'avoir dès le début. Parce que c'est vrai qu'on va en avoir beaucoup besoin à travers ce temple. Ici peut-être, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, un autre truc. Ah mais ici, il me... Oh, il est froid. Ben. Qu'est-ce que vous voulez avec l'épée bigon ? Plus personne ne me peut rien. Alors on va sortir son arbre pour ça. Pour s'il peut. Ah, pas de 360 aujourd'hui, Link. Il ne se sentait pas de faire un petit disco dance. Il me semble que c'est la boussole. Si je ne m'abuse. On va essayer de voir si mes souvenirs sont aussi bons que... Alors ce temple ne me pose pas de problème. Autant le temple de l'eau, je me... Ah, dans la carte. Bon, de toute façon c'était l'un des deux. Le temple de l'eau, c'était le seul qui, éventuellement, je me disais, bon, peut-être que je vais me perdre un peu. Avec le temple du feu aussi, parce que des fois je galère tout seul. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais le temple de l'ombre, et le temple qui suit le temple de l'ombre, je n'ai aucun souci à les résoudre. En plus, c'est des temples que j'aime bien. Je trouve vraiment qu'ils imposent leur ambiance, quoi. Ce n'est pas que temple du feu, temple de l'eau, temple du... Temple, je ne sais pas moi, de tout et n'importe quoi. Ce sont des thématiques plus prononcées. Le temple de l'ombre, avec son design creepy et tout, ses prisons, ses grilles. Et donc, la première énigme du jeu, on va dire, enfin, du temple, du temple, pas du jeu, avec le monoc de vérité. Alors, qui c'est qui nous dit ça ? Je crois qu'il y en a un qui est censé nous dire. Voilà. Pointe mon bec vers le crâne de vérité. Une erreur te plongera dans les abîmes infernaux. Si je me plante, en gros, il va falloir que je pousse ça et que je le pointe sur un des crânes. Si je me plante, il y a un trou qui s'ouvre en plein milieu, je tombe, je meurs. Enfin, je meurs. Je perds un quart de cœur, sûrement. Donc, le truc à faire, bien sûr, il vous parle de vérité. Donc, regardons la vérité. Et vous voyez, il n'y a que lui, là, qui ne disparaît pas. Donc, c'est lui. Donc, on le pousse jusqu'à lui. Et je me souviens, ce temple, la première fois que je l'avais vu, c'était chez mon cousin. Enfin, chez mes cousins-cousines. Parce que, eux, ils étaient arrivés plus loin que nous dans Ocarina of Time. Nous, on avait pêché au temple de l'eau, comme je vous l'ai dit. Et donc, je me souviens d'avoir vu jouer à ce temple. Je pense qu'il le faisait en temps réel. Il le découvrait en même temps que nous. Ah, le temps. Le vieux temps de réaction. Donc, là, on va pouvoir utiliser les bottes de Pégase. Ouais, et donc, je me souviens, j'ai des images très nettes de lui en train de jouer dans ce temple. Et peut-être que ça m'avait refroidi un peu à l'époque. Mais vous avez vu, c'est extrêmement court. Il ne faut pas se planter. C'est vraiment... Ça vous laisse le temps de faire ce que les développeurs voulaient que vous fassiez. Ça ne va pas vous faire planer plus longtemps. Et donc, voilà, ouais. En fait, c'est chez lui que j'ai découvert beaucoup d'univers matures chez mon cousin. Parce que... Je vais remplacer ça par ça. Parce que c'est là, chez lui, que j'ai découvert Super Castlevania 4 sur Super Nintendo. Qui m'avait fait forte impression à l'époque aussi. C'est chez lui que j'ai découvert Another World. Dont je vous ai fait une aventure sur la chaîne. Enfin bref, voilà, c'est... Je ne sais pas. Il était attiré par ça. En même temps, il était un peu plus vieux que moi. Il avait quelques années de plus. Ici, alors là, je pense que... Je crois bien que c'est une fée dorée. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout. On n'en a pas besoin. Ah, plutôt, elle est ici. Ce genre de porte s'indique toujours... Une sorte de... Entre guillemets, de mini-boss. Oh, la décapitation ! Attention, slow motion ! Boum ! Oh, il y en a une deuxième. Par derrière. On essaye juste de bien viser. Boum ! L'épée bigoron, c'est salvateur. Surtout que si vous êtes un jeune joueur, je vous conseille... Et que vous avez un peu de mal à jouer à Zelda. Je vous conseille vraiment de vous choper la quête... Enfin, de faire la quête de l'épée bigoron le plus tôt possible. Quand est-ce qu'on peut la faire ? Après la caverne de glace. Parce qu'il faut dégeler forcément le roi Zora. Après la caverne de glace, vous foncez prendre l'épée bigoron. En suivant la quête que je vous ai montré. Parce que, vraiment, ça vous aidera, quoi. C'est pas... D'accord. Le repop un tempestif. Boum ! En pleine tronche. C'est pas que vous êtes nul. C'est pas juste pour se faciliter le jeu. Mais je sais qu'étant jeune, on avait du mal avec ce jeu. Donc, voilà, il faut bien aussi... Les développeurs nous permettent d'avoir un peu d'aide. Autant l'utiliser, tant que c'est pas trop pété. La quête des rubis argentés. Attention, on va essayer de pas se faire couper le gigot. Comme dans la caverne de glace, vous vous souvenez. Sauf que là, c'est deux têtes... Enfin, deux représentations de la mort avec leur faux. Oups, là ! Non, ici, c'est bon. Par contre, c'est chiant, là. Parce que j'ai besoin de beaucoup d'objets. Et j'en ai limite pas assez pour... Alors, non, c'est pas ici. Vous me demandez peut-être ce que je suis... Ah, si, je l'ai vu. Vous me demandez peut-être ce que je suis en train de faire. Ah bah, il était visible. Parce que vous vous rendez compte très bientôt... Oh lolo ! Très bientôt que... Hop ! Yeah ! Dis donc. Là-bas, c'est un trou. C'est la nique. Voilà. Oui, ici, c'est plein d'illusions. Donc, il faut faire gaffe. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? En plus, il nous dit rien jusqu'au bout, quoi. Qu'est-ce que... Ah, si, Navi. Ce mur, il me parle. Il dit, si tu veux en aller simple pour l'enfer, approche pour voir. Et forcément, ça va nous faire tomber... Très loin, j'imagine. Je vois pas le fond. Hop, hop. De quoi je voulais parler ? J'allais dire un truc. Hop là ! Comme d'habitude. Oui, ce temple, c'est vraiment comme le puits. C'est plein de pièges. C'est plein d'illusions. Faut pas avancer trop vite, on va dire. Alors, ici, j'ai la petite clé. Et il n'y a rien d'autre. Je suis allé là-bas. On va pas... Aïe ! Ça, ça fait mal. On va éviter d'oublier des sculptures-là, éventuellement, si on en voit. Je me souviens pas, dans ce temple, en avoir vu des sculptures-là. Enfin, j'imagine qu'il y en a, bien sûr, mais... Toujours le petit coup de monocle. Comme ça, on est sûrs. Voilà, regardez-moi ça. Traverse le mur, là. Poum ! Est-ce qu'on voit vraiment le trou ? Ah non, on voit même pas le trou, même avec le monocle. Ça, c'est un peu pété. Attention. Bbem ! C'est vrai que je pourrais faire le jeu avec l'épée de légende, hein. Peut-être que... Aïe, purée. Les mecs ils ont même pas abusé sur le nombre de sculptures là Allez on va, vous savez quoi ouais On va prendre l'épée de légende Parce qu'on est pas un petit joueur nous On connait bien Ocarina of Time donc on va pas non plus se payer des luxes Attention ici je m'en souvenais Ok je fais n'importe quoi On va pas se payer des luxes Je sais jouer à Ocarina of Time y'a pas de soucis Par contre j'ai vraiment l'impression d'avoir un couteau de cuisine J'étais habitué maintenant à l'épée bigoron Prends garde à l'ombre des monstres qui tombent du plafond Comment nous avertir le retour des mains Oh oui ça commence Je les entends Mais comme d'habitude on peut les faire bider en sautant à travers des trucs Donc là je vais prendre mes bottes de pégase Parce que voilà il nous faut passer à travers des petits précipices Ouh attention à la sculpture là Affronte moi avec un Stalfos c'est n'importe quoi On est harcelé par les monstres Boum 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 Toujours le timing comme je vous avais expliqué Hop là Qu'est ce qui me donne de beau ? Des flèches je crois Alors ici Je pourrais aller là oui Mais je vais plutôt regarder derrière moi Et utiliser le monocle Ah j'aurais peut-être dû utiliser les bottes de pégase Les bottes de pégase ici peuvent vous être utiles Parce que malgré que vous voyez les plateformes Des fois vous allez peut-être aller un peu à côté Et hop comme ça si vous voyez que vous n'êtes plus dessus Bah vous avez de quoi quand même réagir Et revenir dessus Un peu à l'arrache Mais au moins vous perdez pas de vie bêtement Puis en plus elles sont shoot les bottes de pégase quand même Avec les petites ailes là Je prendrais presque pour Astérix Alors là Deuxième élément qui coule Les faucheuses Mais cette fois on les voit pas Je vais tous vous tuer Non pas que je suis dans un élan sadique Mais s'il faut Peut-être que ça va nous donner Quelque chose Ça me paraît bizarre de voir Peut-être 4 chauves-souris Bien alignées sur le mur comme ça Oh un pudding Pudding Qui sont beaucoup plus simples à tuer avec l'épée bigoron bien sûr Parce que j'ai une super allonge Et je les tue je crois en un coup Et pour une fois que je dis pas non au rubis Tiens oh une sculpture là Donc ça faut pas que je la rate Euh ici y'a rien Regardons peut-être au dessus Non Non y'a rien non plus Mais Navi me prévient que Ah bah qu'est-ce que je m'en fous en même temps c'est juste des coeurs Bon c'est pas grave Chant du temps Voilà Et donc vous allez voir le boss de ce temple En plus je l'aime bien Il est mignon Enfin il est mignon non Vous imaginez bien qu'on va pas tomber devant Tomber devant un bisounours Avec un temple comme ça Mais je le trouve rigolo Il a une façon assez sympa d'être tué et tout et tout Donc voilà Malheureusement je sais bien le manier le boss Il me pose vraiment aucun soucis Donc c'est pour ça double raison de le faire à l'épée de légende Parce que sinon bah voilà C'est pas vrai Y'a pas trop d'intérêt à tuer les boss en 2-2 non plus Je l'ai fait avec le temple de l'eau Le temple du feu non Parce que c'était à la masse Ouais voilà je l'ai fait avec le temple de l'eau Mais je le referais pas je pense C'est quand même plus sympa d'avoir un peu de suspense Un peu de pression Plutôt que de tuer les boss en 2-2 5 rubis Je m'en fous J'ai eu ce que je voulais La sculpture là Et je me suis pas renseigné sur la dernière personne à démaudire au village Cocorico Je sais pas si Je pense vraiment que c'est si on a les 120 sculptures là Autant vous dire que Voilà quoi Je sais pas si j'y arriverais mais En tout cas durant ce let's play Ou alors peut-être que je ferais la quête à côté pour moi Et je vous montrerais le résultat parce que Autant les bigorneaux dans A Link Between Worlds C'était Ok C'était assez sympa Oh mais pourquoi Il arrivait quand même à me toucher l'enfoiré Ah purée Voilà J'ai pas trop roxé durant ce combat C'est pas grave Euh Qu'est-ce que je disais là Avant qu'il m'interrompe Tiens on va aller ici Ah la vache J'ai cru que j'y arriverais pas Euh On tombe ici très bien On va Ah merde Non Oula J'ai fait un micro bug là Avec mon personnage Je pensais qu'il y avait plus de matière A ce que j'atterrisse en fait J'ai pas vu que c'était un peu Que c'était une pointe Bon toi qu'est-ce que j'en ai à foutre On va tomber directement en bas Oui Et cette fois on va plutôt Atterrir ici Voilà Je réfléchis Je réfléchis Parce qu'il y a quand même Un sens logique A ce temple On va aller par là Boom Oh Oh je te mets le mort Il arrive même pas à me viser Pourtant je glisse par terre Regarde j'ai des chaussures savon Jolies chaussures savon Hop Et le petit dernier qui Ah oui je me souviens Il va falloir que tu exploses mon grand Eh merde 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 Eh oui Dans ma gueule Oh là je l'ai eu sans le tuer Tiens C'est cadeau Ah il donne rien en plus Putain et l'autre qui me fauche là Il me fauche mes jolies bottes Par contre C'est le dilemme dans ce temple Si on sait jamais quand il y aura des trous Et où les bottes de Pegas Peuvent nous sauver la vie Donc Un oeil de vérité révélera le bouclier de pierre Seule défense contre la nuée de l'âme La nuée de l'âme On se demande bien ce que c'est C'est sûrement ça Et oui je me souviens Oh je me souviens J'ai des images Merde Dégage la bombe J'ai des images où c'est vraiment C'est vraiment cette scène là Que j'avais vu chez lui quoi Cette scène avec les piques et tout Bam Le voilà notre petit Notre protection Notre bouclier de pierre Contre les nuées de l'âme Comme c'est bien dit Donc vraiment Quand vous ferez ce temple Si jamais ça fait un moment Que vous avez regardé la vidéo Hop 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 Oui Je me suis fait broyer en 10 Et non mais ouais En même temps je suis con J'aurais pu la bloquer Plutôt que d'y aller A l'arrache Ouais et que vous avez un peu oublié Ce let's play ou quoi Bah dites vous bien Utilisez l'oeil de vérité En abusez-en Franchement c'est pas grave Si Faites en sorte d'avoir la double barre de magie Et puis abusez de l'oeil de vérité Au moins vous tomberez pas dans les pièges Et vous saurez plus vite Découvrir les petites astuces de chaque salle Alors je sais qu'il y a un endroit Où on arrivera à bloquer les deux Voilà Donc ça sert plus à rien d'avancer Ici qu'est-ce qu'il se passe Un coeur Une bombe Parfait Comme ça ça nous permet Oh oui attention C'est bon Toujours Quand vous voyez un micro-couloir comme ça Qu'est-ce qu'il y a C'est mon portable qui fait du bruit Ou qu'est-ce qu'il se passe Vous voyez un Un micro-couloir comme ça Une sculpture là au bout Ça coûte rien Faites un coup de Faites un coup de De Monoclo de vérité Parce que sinon Qui sait ce qui pourra Votre on est dessus Alors ici je pense que c'est 5 rubis Je pense pas que ce soit une petite clé Deux flèches Oui pourquoi pas J'en ai jamais assez On tire le blablab Jusqu'au bout Quoique est-ce que c'est utile Oui c'est utile Et on continue notre ascension de la salle Oui en fait Y'a pas beaucoup d'étages dans ce temple C'est ça qui est bien Regardez la map De l'écran tactile là C'est assez plat hein Y'a juste au début là Puis après on descend d'un étage Après je crois bien que c'est que ça Vous voyez On voit la salle du boss Et tout et tout Donc il est pas compliqué On s'y perd pas C'est pas un labyrinthe La seule chose qui peut nous perdre C'est vraiment ça C'est le monocle Et toutes ces petites feintes On prend de l'élan Hop Voilà Y'a rien ici Non c'est bon Ah si y'a quelque chose ici Non Regardez je peux pas aller au milieu là Mais ce qui est bizarre Si je peux ou quoi Ah bah si je peux Il me semblait qu'il y avait un coffre ici en fait Puis là en plus j'avais l'impression de me heurter à quelque chose C'était bizarre Hop On utilise ça On passe ici Le monocle de vérité un peu à l'arrache C'est pas grave Et là par contre je pense que c'est une petite clé Ok Merci pour les 5 révis Alors c'est ici Ça va faire tomber un petit coffre Voilà On va attendre que notre ascenseur arrive Voilà On va pas se faire chier non plus Et la petite clé Parfait On avance bien dans le donjon Donc c'est bien ici qu'il fallait que j'aille à la base Donc ça c'est toujours bien Ça nous évite de faire des allers-retours comme ça Attention à pas se faire faucher les petons Mais oui je sais que tu veux me m'avoir Va falloir apprendre à mieux viser mon grand Alors deuxième étape Ici on va éviter de se faire guillotiner On met les bottes de Pégase Et on run Vite Avant de se prendre le vieux coup Franchement je sais J'ai même pas d'image de moi qui faisait ce temple petit En fait j'ai pas d'image de moi A l'époque en train de finir Ocarina of Time Je sais pas si je l'ai fini à l'époque Ou si je l'ai fini Y'a seulement Y'a seulement 8 ans quoi Quelque chose comme ça Aïe Et voilà Et je vous donne des astuces Et puis je me fais avoir moi-même Vous avez vu comment ils sont salauds quand même Ils vous montent un rubis Et en fait faut faire le tour de ce genre de pique là Alors toi Toi Tu vas pas prendre le temps Même si j'ai pas l'épée bigoron J'arrive quand même à faire mal C'est quand même l'épée de légende C'est pas non plus Alors lui attention il s'est réveillé Je sais pas trop pourquoi là Même si Alors lui dans une épidémie Dans une épidémie de zombies Lui il ferait pas peur Même C'est pour ça que ça me fait rire Tous ceux qui disent Oh ah Durant une épidémie de zombies Moi je ferais ça 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 Si c'est des zombies Comme on en voit vraiment dans les films Ou comme ils sont représentés de manière générale Un peu moins ces derniers temps Mais C'est des gens qui vont à 2 km heure Même pas quoi Ils vont à 1 km heure Ils sont tout branlants les mecs Je vois pas comment on peut avoir peur D'une invasion de ça quoi Enfin il pourrait tellement être vite calmé Par l'armée et tout Que Je vois pas trop le délire De ceux qui s'imaginent Dans une épidémie Une apocalypse de zombies Alors il me semble bien que Non D'accord Ah non c'est ici Oh Mais qu'est-ce que je fais Je craque J'en peux plus Je vais essayer de C'est par là je crois Oh oui Et je crois qu'en plus C'est bidé leur système Pour se regarder Quand on Quand on peut s'accrocher à rien Le point est rouge Mais quand on peut Attendez Je le trouve Voilà Quand on peut vous avez vu Y'a ce Y'a ce petit logo Donc en gros on est même pas obligé De faire le monocle Bon après faut startiner Toute la salle à faire ça Mais Mais en gros on peut le voir Même quand y'a pas le Le monocle de vérité braqué dessus Ici Hop Bah attendez Y'en avait pas un autre là Ah non c'était juste Aïe purée Pour que j'arrête de me coller Dans les piques Ah un peu de basket Tiens Ouais why not Ça fait longtemps Ça va rappeler Oh Ah si bah oui En fait si Je me souviens de toutes ces sculptures là Je sais pas ce que j'avais dit Au tout début là En tout cas Là pour l'instant On aura plus rien à faire Avec le village Cocorico En tout cas la maison Des sculptures là On en a eu 50 Ils sont La majorité sont libérés Maintenant Hmm Ils cherchent ou quoi Moi je vous ai tous à la main Boum Voilà Et donc là il va falloir Je vais utiliser de ma réserve personnelle C'est pas comme si j'allais me planter Voilà Hop La petite clé qui gicle Mais ça je me souviens en plus Quand on les avait fait la première fois Le temple de l'ombre Je sais plus quand c'était On avait pété ça Puis on avait pas compris Ce qui s'était passé Attendez Je vais quand même Je vais quand même choper la dernière La dernière chauve-souris Sait-on jamais Des fois ça fait des petites On va voir Voilà Ça fait des petites scènes Ça fait des petits coffres Ou des trucs comme ça Oh bah regardez-moi ça Ah bah de toute façon J'avais même pas tilté Que la porte était encore fermée Bon bah voilà J'ai bien fait J'ai bien fait De la taper Hop On se bouge pas les pics Et normalement Ah vous avez vu Même pas besoin Même pas besoin D'utiliser le monoc de vérité J'ai combien de clés J'en ai zéro Bon bah ça veut dire que Je fais le temple dans le bon sens Comme vous voyez sur la map Pour l'instant tout va bien Attention ici Ah oui Parce qu'on aurait pu penser Qu'il y a dans le temple de De l'eau Où il fallait les bottes de plomb Mais non Parce que là en fait Ce ventilateur là en face Il souffle énormément Vous allez voir En tout cas quand il sera branché à la prise Voilà Et Link aura du mal Regardez Si je retire les bottes de plomb Ok Je pensais pas que ce serait aussi drastique L'effet Et bien tout simplement Je m'envole Donc nous Plutôt que d'attendre qu'il s'arrête Et de passer comme ça Nous avec mon frère On utilisait les bottes de plomb Même si C'est sûr que Pour les combats C'est un peu la loose Parce que Regardez Link Comment il avance Qu'est-ce quoi ? Mais c'est plutôt utile Le grappin Hop 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 Allez hop Non Link Descends 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 Je lui dis de descendre Pourtant Voilà Alors ici par contre Ouais Ici on est obligé De l'utiliser Parce qu'il faut pas déconner A moins de s'appeler Rambo Ah quoique Il y a moyen de passer Entre les trucs Ah par contre Il y a l'oeil qui m'agresse Il y a l'oeil qui m'agresse Je crois qu'il faut Que je lui mette Un coup d'arc Je suis pas sûr Merde Par contre Si je pouvais utiliser De l'arc Normal Merci Est-ce qu'il faut que Je lui tire quand il est ouvert Oui je l'ai eu Je crois Oui Oui je l'ai eu Et donc le petit twist Toujours le monocle Toujours Hop Merde Non j'ai fait le con J'ai fait le con Ah bah allez remets toi C'est bon il n'y a plus de vent Par contre il faut vite Que je remette Les bottes de Pegas J'avais zappé ça Je croyais que le vent Allait m'emporter tranquillou Il va falloir se laisser porter Oui Et voilà Et une nouvelle petite salle Un peu mini boss Ok Est-ce que vous avez mal Rien à foutre En plus je crois que tu fais Il y a ma flèche Qui part n'importe où Je vais retirer ça Et Et je vais pas me faire avoir Comme Non je vais laisser le monocle Vraiment en priorité Parce que Il me semble qu'on peut détruire Certains trucs un peu comme ça Voilà Parce que là dedans Regardez moi ça Boum J'ai même pas besoin du monocle Parce que ça C'est une des petites clés Qu'on peut facilement oublier ici Ah merde Bon bah voilà Tu sais comment tu vas mourir Ah mais non mais même pas Il s'en fout Ah oui mais c'est parce que Je vais échanger les bombes Avec le monocle Parce que le monocle J'en ai besoin vraiment En touche Et non pas à l'écran tactile Euh La nique La nique Parce que là par contre BEM 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 Oh la la cette rapidité Comme au couteau no ken Et toi Yoh Yes Ah il m'a figé quand même J'étais figé alors que je l'ai tué Ça je crois que c'est un coffre tout pourri en fait Ça fait genre être un coeur ou 5 rubis Voilà Et donc là vous vous dites Mais attends c'est bizarre quand même 5 rubis à ce niveau de l'aventure Ça existe plus ça En fait ils veulent vous faire chercher Justement la petite La petite clé Et franchement elle est vachement bien cachée C'est un peu Non Mais c'est abusé Comment il est court ce temple Enfin peut-être que vous le sentirez pas trop Parce que je prends mon temps Donc ça fait déjà 33 minutes Et en plus on entend une petite sculpture là Mais là moi quand je vois ça Pour moi c'est la fin Pour moi Cette salle ça indique qu'on est vraiment très proche de la fin Bon bah voilà En même temps on va pas galérer Euh non je m'en fous je vais apprendre On va pas galérer à tous les temples non plus Ce sera un peu la loose Surtout Combien j'avais dit que ça faisait 18 ans Il a 18 ans le jeu 18 ans après sa sortie Quand même hein Il serait peut-être temps que j'y arrive Donc voilà Hop hop Ah encore les faucheuses Je me souvenais pas qu'on les avait autant Euh Ici y'a rien On va courir On va runner Ah Ah ça pique Alors ici y'a rien à voir Y'a pas de trous Ouh la vache Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici alors Bon je sais pas On va ouvrir la porte On va voir où ça mène déjà Mais ça m'étonne que une salle à la faucheuse Y'a rien dedans quoi Euh Clac 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 Bam Ça ça fait du bien Par où ça passe Est-ce que je serais pas revenu Je suis pas revenu à un endroit Où j'étais au tout début Attendez je suis où là Parce que là j'ai découvert Toutes les salles ici Ouais je pense que c'est un petit raccourci en fait Donc ici il me reste des choses à voir Ah y'a une salle avec un coffre Que j'ai pas eu tiens Juste avant Ici c'est bon Le moins un c'est bon Euh non je pense que c'est juste un raccourci en fait Donc ici on s'en fout Par contre j'ai bien entendu une sculpture là quand même Euh Et cette salle elle est bizarre Ah mais en fait Non mais je l'ai pas déjà fait si Ah si attendez y'a un coffre Ah mais si Attendez qu'est-ce qu'il se passe alors Aïe Euh Comment ça marche alors Ah mais c'est ça là Ah mais c'était ça le trou qui t'emmène vers les enfers là Mais ça pue C'est quoi l'intérêt Alors par contre elle est où la sculpture là Elle se baigne Merde elle est où Je vous avoue que j'ai un petit trou de mémoire Oh non Oh mais non Pourquoi il est remis lui Ah parce que je l'ai pas actionné là Euh attendez je vais utiliser le monocle parce que là Ah purée les grilles en plus qui me trollent la vision Bah Oh putain Va falloir que je fasse tout le chemin Petit speed Désolé Allez dégage Oh putain Non 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 Ça ahh Ah 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 Desculpe Ah Don Ah Merci. Ah, mais en fait, je n'étais pas allé dans cette petite salle, c'est pour ça qu'il me restait un coffre, là. On va essayer de faire ça vite, boum 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 boum. J'espère que je n'ai pas réveillé l'autre. Ah, si, merde. Euh, bah tant pis, hop. Oh, disons, même pas il a réagi. Oh, il est un petit 360. Euh, qu'est-ce qu'il se passe alors dans cette salle ? Ah oui, il y a sûrement un coffre invisible, j'imagine. Les héros, pieds aidés, se laissent rapporter par le vent, puissent-ils être guidés sur la voie secrète ? Ah oui, ça c'est ici, euh... Ou... Ah, si, si, c'est quand même un coffre. Ah, bah non, il est là. Le petit coffre invisible qui va sortir des bombes. Ah non, des flèches. Euh, la petite feuille, je m'en fous, honnêtement, donc ça c'est bon. Par contre, ouais, on va... Oula, je crois que je me fais agresser par l'œil, là. Le retour de l'œil. Ah, putain, mais part-toi. Hop, ça passe. Et donc, nous revoilà. Normalement, pas trop loin de l'endroit où j'ai bidé. Ah, mais franchement, et puis en plus, ça m'a fait faire un gros détour, hein. Je m'en suis dit, je vais en profiter pour récupérer les quelques coffres que j'avais pas eues. Parce que, voilà, c'est toujours ça de pris. Alors, par contre, la sculpture-là, va falloir m'expliquer un peu plus en détail. Ah, je crois qu'elle est au-dessus. Vous savez, ça me revient. Ce qu'il faut, c'est surtout pas... Ah, quoique, il y a peut-être le champ de l'épouvantail. Je sais plus comment ça marche, sérieux, cette sculpture-là. Je peux pas monter dessus. Il me semble qu'elle est... Elle est au-dessus, elle est là. Attendez, il y a un avis qui s'excite. On va faire le champ de... Oh, putain. Ah, c'est pas ça. Ah, purée, je sais plus. Mais pourquoi il est pas listé, ici ? Ça, c'est nul qu'elle soit pas listée. Mais pourtant... Ah, pourtant, c'est un truc comme ça, hein. Ah, ça y est. Je croyais que c'était dans l'autre sens, moi. C'est pour ça que je faisais dans le sens inverse des aigus d'une montre. Euh, et alors, il est apparu ou quoi ? Mais non, il est pas apparu. Alors, qu'est-ce que tu me fous, Navi ? C'est que c'est toute seule, mais ça fait rien. Pourtant, je vois pas d'autre chose à faire, hein. Mais je peux pas encore monter là-dessus, c'est trop grand. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on va pousser ce bloc. On verra bien où ça nous mène. J'espère que ça va pas me chier d'amener ce bloc. J'ai des mauvais souvenirs, en fait, de si on fait un truc ici, la sculpture-là devient inaccessible. Mais bon. Tant pis, on va faire ça. On va monter ici. Est-ce que tu t'excites, Navi ? Non ? Mais en plus, je vois pas l'endroit où elle m'indique, là. C'est chiant, ça. Ah si, là, elle m'indique. Donc, on va faire le chant ici. Voilà. C'est vraiment moche, le chant de l'épouvantail, hein. On peut pas le rendre joli, parce qu'il y a aucune mélodie qui vient derrière. Généralement, il y a aucun rythme. Enfin, c'est au rythme où vous l'avez fait à la base, donc c'est vraiment un peu moche. Et voilà ! Normalement, il me semble bien que toutes les sculptures-là, ou alors il en reste peut-être juste une, ont été prises au cours de ce donjon. Donc ça, c'est cool. J'aurais pas à y revenir, parce que je sais que dans le Temple du Feu et la caverne d'Odongo, il y a normalement deux sculptures-là qui m'attendent et que j'avais pas pu prendre pour X raisons. Voilà. Petite verseuse de Zelda-là et on va se laisser porter par le navire de Satan. Vous avez vu la superbe statue juste devant le bateau, là. Ça donne envie, ça. Fais sonner les clochettes. De voir ta jolie mimine. Oh oui, t'es belle. Oh oui, elle est belle. Je me souviens que ça m'a fait bizarre envoyer la version 3D parce qu'il y avait pas du tout sous-draper rouge, là, sur le devant du bateau. Ça m'a fait bizarre. Et ça, c'est le genre... Ça, faut pas me faire monter sur une attraction comme ça. À Disney ou quoi, un bateau qui fait des mouvements comme ça. Sinon, je vomis par-dessus bord. Et en attendant, on se fait agresser. Ah purée ! Ça marche plus mon système de timing ou quoi ? Bam, bam. Ah ! À chaque fois, je me prends des coups. Est-ce qu'il y a pas des choses à voir ici ? Parce que j'ai jamais vraiment regardé le décor, en fait, quand on passe à travers ici. Je pense pas, non. En plus, il bug parce qu'il fait des gros sauts. Allez, purée ! Ah, même moi ! Quand le bateau descend, on peut faire des grands sauts. Ah, en plus, ça traverse ses chakras. On va pénétrer. Ah, merde ! Attends, je vais te faire un super saut de la mort qui tue. Ah, merde, reste là. Non, reste là ! Allez, reste là ! Vas-y, tombe, ouais, si tu veux. Dommage, on peut pas rentrer. En même temps, c'est une porte un peu bizarre, hein, vu comment il est tordu. Un petit délire à la Wind Waker. Et alors là, ce navire sombre, vite, mets-toi à l'abri. Et oui, parce qu'il faut vite tomber, parce que lui, il va pas de main morte quand il tombe, hein. Il vous laisse pas vraiment le temps. Donc moi, j'étais au courant, y a pas de soucis, mais pareil pour vous. Donc, faites bien attention, restez sur vos... Restez aux aguets, parce que le temple de l'ombre, il est pas là pour vous faire de cadeaux. Euh, mes petites flèches, s'il vous plaît. C'est chiant, dans ce temple, y a besoin de trop d'objets, je peux pas tout porter à la fois. Boum, 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 boum. Ça, pareil, c'est le genre des nuits, je me souviens, on était restés un peu devant, quand même, hein. Oh, la vache ! Je veux pas dire, mais... Je me suis pris la corne en plein dans la gueule, hein, je crois. Ouais, vu que je suis dessus, je me la suis pris vraiment dans l'oignon, quoi. On va passer par cette petite porte avant de continuer, et de quasiment terminer, même, le donjon, de toute façon, parce qu'il reste plus grand-chose. Essayer de récolter tous les petits coffres, même si ça sert à rien. Ah oui, cette scène. Un labyrinthe avec des mains. Ça, c'est tout ce que j'aime. Comme dirait McDo. I'm loving it ! Hop ! Toi, tu retournes dégager ces espèces de suppôts de satan. Bien là, il crotte. Et en fait, il va falloir se taper les trois salles, avec, je crois, des ennemis. Ah, la main invisible ! Ça, c'est pas mal aussi. Et j'ai pas besoin de te voir, moi. Là, je sais que je l'ai tué. Et là, vite. Il dégage. Je crois avoir tué les deux premières. 360 ! On est victorieux. Ah, je crois que c'est peut-être des clés. Je suis plus sûr de ce que c'est, ici. Ouais, c'est ça. Parce que peut-être que les autres portes sont fermées à clé, en fait. J'ai peut-être commencé instinctivement par la première. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et on va devoir aller aux deux autres. Ah, ben non, pourtant, elles sont pas fermées, hein. Toi, tu dégages, tu dégages. Bam ! Et de deux, et de trois, si elle veut bien se les savoir. Ici, c'est mort. Ici, c'est mort. Ici, ok. On va aller ici. En premier lieu. Et après, il nous restera plus que... En tout cas, dans le... Je compte pas le dernier... Le dernier temple comme un temple. Mais on va arriver, après, au dernier donjon... Entre guillemets, officiel de l'aventure. Dis donc, c'est aller vite, hein. Je prends ça, je prends ça. C'est relou de devoir changer dans l'inventaire. Ils auraient dû mettre plus d'options. Au lieu de mettre l'option vue, là, à gauche, qui sert à rien. Je veux dire, ils auraient pu mettre ça autrement. Ou là, dans le carré, juste en dessous de vue. C'est un carré, vite, ça. Ils auraient pu mettre des trucs dedans. Donc, panier de basket niveau 2. Là, par contre, ça rappelle vraiment les gorons. Hop, hop. Et une. Ah, purée, mais j'arrive... Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, quand c'est des touches tactiles, bah, ça marche beaucoup moins bien, je trouve. Ah, merde, je l'ai raté. Hop, panier. Oui. Dingue, 3 points. Quoi ? Pourquoi il voulait pas que je l'envoie ? Vous avez entendu le bruit ? N'importe quoi. Ça veut rien dire, ce truc. Et c'est la foirefouille aux rubis. Et c'est tout ? Ah, merde. En plus, c'est des enfoirés. Euh... Bah, apparemment, oui. Il se passe rien d'autre ici. On m'indique pas de coffre invisible. Donc, bon. C'était une petite salle annexe pour des rubis. Non, une sculpture, là, quand même. Ça, c'est pas... C'est pas du luxe. Parce que si je veux essayer de faire un 300% sur Ocarina of Time, faut savoir que je l'ai jamais fini à 100%. Parce que la quête des sculptures, là, pfff... Au bout d'un moment, c'était un peu pénible. Et là, attention ! Regardez-moi ça, on se fait refermer la porte dessus. Mais ils nous ont pas trop mis la pression, parce que la porte, ici, est pas fermée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh... Je crois que les flèches de feu fonctionnent. Mais moi, j'aime bien. Ça fait classe, genre... Attention, les piques se referment, mais... J'utilise la magie. Boum ! Et ça, n'empêche, c'est pas instinctif, hein. Oh, je l'ai vexé. Je l'ai vexé avec le feu de dint. Il était en train de se lever, puis finalement, non. C'est pas instinctif. Vous voyez ça, qu'il se referme sur vous. Euh... Vous... Je sais pas, on réfléchit pas au feu, quoi, au tout début, je pense. Mais est-ce que eux, ils peuvent me pétrifier quand je suis adulte ? Je suis même pas sûr. Il y a peut-être que les momies qui peuvent. Et ça, on sait quel coffre c'est. On se frotte les mains. Allez, Link, fais-nous plaisir. La clé du boss. La clé d'or. Chaque fois, je dis la clé du boss. Au moins, on sait à quoi elle sert. Il me reste plus qu'une salle, ça y est. Ah oui, de toute façon, on était obligé d'aller ici, parce que sinon, on avait pas la clé du boss. Euh... On essaie de pas trop faire le bourré. Je crois que c'est par là qu'on sort. Et puis voilà, ça y est, on a fini le temple, hein. Y'a rien d'autre à faire. Alors, est-ce que j'ai eu tous les coffres ? Je suis pas sûr, je crois qu'il en manque un, voilà. Un perdu dans les méandres. Mais bon, pour 5 rubis, on va pas rager, hein. C'est pas la boussole, je l'ai eu. C'est pas la carte, je l'ai eu. C'est pas de quart de cœur, y'en a pas dans ce donjon. Y'a rien de ceci, cela. C'est pas une Sculptula. Les Sculptula, elles popent pas dans les coffres. Donc, si c'est un coffre de 5 rubis ou de flèches, comme ils aimaient bien le faire au début, eh bien, ça m'intéresse pas. Y'a rien d'important là-haut, je pense. Dans le doute. Des fois, j'ai des moments d'absence. Je me dis, c'est quoi le champ, déjà ? On va monter ici, ça fera des rubis inutiles. Et puis, au pire, ça nous rechargera nos cœurs. Je pense que je vais devoir faire le champ de l'épouvantail. Ouais. C'est juste pour choper des cœurs, je crois. Je crois y'a vraiment rien d'autre. Ouais, non, c'est bon. C'est juste des cœurs, y'a pas besoin. On pète les jarres, on se met full en objet, là, parce que le boss, il faut être full. Faut surtout être full flèches, parce que c'est les flèches qu'on va utiliser. Bizarrement, hein. Y'a aussi besoin du monocle, quand même. Par contre, les bottes de Pégase, c'est un des rares temples où l'objet du donjon n'est pas utile contre le boss. Ou alors, je m'en suis jamais servi, perso. Je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. On poute les bottes. Même ici, je m'en fous, moi, j'économise de la magie. Ça va peut-être un peu loin. Ouf, heureusement, il peut tendre les bras. Hop, 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 hop. Ici, y'a pas de coffre, y'a rien. On retire les bottes et on entre. Voir la tête de mort. Dernier petit coup de... De monocle de vérité, ça fait toujours plaisir. Et là, on chute vers notre mort. Boing. Je crois qu'il te manque deux avant-bras, mais j'en suis pas sûr. Bongo, bongo. J'ai pas vu Maître des Ombres ou un truc comme ça. Et alors là, non, j'ai utilisé un truc qu'il fallait pas, mes bottes de Pégase. J'ai pas besoin des bombes. Le monocle de vérité, oui. Le grappin, non. Les bottes de Pégase, non. Donc, je vais les mettre dans l'inventaire. Comme ça, ça va me les retirer tout de suite. Et c'est parti. Donc voilà, bongo, bongo. Comment qu'est-ce qu'il... Bongo, bongo. Seigneur du Temple de l'Ombre, échappé du Puy de Cocoréco. Utilise l'œil de vérité. Alors, attention à ses mains, voilà. Damn. Il a regardé. Voilà. Il faut utiliser le monocle, en fait, parce que... Ah, mais qu'est-ce que tu fous, Link ? Parce que sinon, on le voit pas arriver, en fait. Alors que le but, c'est quand même de lui foutre des flèches dans le Jigo. En fait, voilà. Faut lui paralyser ses deux mains. Ça, c'est un des boss les plus connus de chez Nintendo. Le coup des boss avec deux mains et une tête. Ils adorent ça chez Nintendo. Bam. 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 Un quatrième ? Ah non, je me suis dit quand même. C'est un de leurs gros délires. Si on devait compter le nombre de boss comme ça, où il y a deux mains et une tête chez Nintendo, bah franchement, on en aurait pas fini. Boum. Et je crois que c'est fini. 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 Non, même pas. Heureusement, il a un peu de vie, parce que sinon, ça serait vraiment la lose. Mais voilà, c'est pas un boss qui est vraiment difficile. Il faut juste faire gaffe un peu à ses mains. Hop. Vous voyez, une fois qu'on connaît la séquence, c'est bon. Hop. Et voilà. Mon pauvre avec tes deux moignons. Il est un peu dégueulasse quand même comme boss, en y poursant, en regardant bien son design, avec ses deux avant-bras coupés et tout. Mais bon, en même temps, c'est le boss du Temple de l'Ombre. On pouvait pas lui en demander vraiment moins. Ah, il retourne à sa forme d'ombre. Comme au village Cocorico. Et à mon jeune public qui aurait pu avoir un peu peur dans ces lieux un peu étranges, le puits et le Temple de l'Ombre, c'était la fin. C'est le dernier endroit creepy du jeu qu'on verra. Donc vous en faites pas. Les prochaines parties, ce sera les petits oiseaux qui chantent, les couleurs pétaradantes, et en attendant, mon 16ème cœur. Vous obtenez un réceptacle de cœur. Votre maximum d'énergie augmente d'un cœur. Votre énergie est restaurée. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pouf. Allons nous faire remercier par Impa qui est quand même le sage et qu'on a rien vu foutre dans le puits. Jeune garçon à l'Ocarina, enfin tu es venu. Mon nom est Impa de Cheka. Je suis la nourrice de la princesse et la sage du Temple de l'Ombre. Je lui ferais bien une vieille voix de fumeuse genre... Depuis des siècles, les Chekas sont les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a 7 ans, Ganondorf lance à s'en attaquer le château d'Hyrule. En plus, regardez sa pose, on dirait qu'elle fume. Le château d'Hyrule dit se rendre à... Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint-Royome, le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du temps. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à l'abri. Je me souviens t'avais arrivé lors de notre fuite. Tu es devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri maintenant. Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer. Une fois les 6 âges réunis, le Seigneur du Malin neutralisé la paix sera rétabli en Hyrule. Mon devoir est de rester ici. Trouvez la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à ce médaillon. Par le pouvoir du cigare ! Vous recevez le médaillon de l'ombre. Rimpas se révèle être un des sages et une grande fumeuse et vous confie son pouvoir. Prends bien soin de la princesse. Ah ouais, j'aurais dû lui faire cette voie de camionneuse avant, genre camionneuse fumeuse. Et voilà le temple de l'ombre ! 58 minutes ! J'ai mis moins d'une heure, ça c'est cool. Bon par contre il fait toujours aussi dégueulasse quoi. Le cimetière c'est vraiment pas un lieu pour les réjouissances. Je vous dis merci d'avoir regardé cette nouvelle partie d'Ocarina of Time 3D, j'espère qu'elle vous a plu. Bah qu'est-ce qu'on a fait ? On a accompli le temple de l'ombre quand même, c'est pas rien. Mais qu'est-ce qu'elle me veut ? Qu'est-ce que tu me veux ? T'arrives même plus à réagir là, regarde ça, trop de skill. Puis tu m'intéresses pas avec ton âme toute pourrie, moi j'ai récolté toutes les âmes de la plaine d'Hyrule. Les vrais, celles qui ont de la valeur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait le temple de l'ombre ? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, je sais pas, avant le prochain temple. Si, il y a quelques petits quarts de cœur là quand même que je vais pouvoir avoir. Et puis, ah oui, et puis surtout c'est pas un temple qui nous attend la prochaine fois, c'est une petite scène d'infiltration. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.